Toi, par rapport à ta situation, par rapport au mariage, parce que le mariage ne vient pas. Vous savez même pas comment est-ce que la personne se comporte ici. Tu verras aventurier quelqu'un qui passe sa vie dans des boîtes de vie. Mais on va faire la retraite, et puis on envoie l'argent, tu sais, on sert avec les gens, on doit gêner. Oh my god, les gens doivent être enseignés. Il y a eu des risques que j'ai pu prendre dans cette assemblée, où je m'élève, je me dis, cette église va posséder le bien immobilier au travers de moi. C'est-à-dire quand tu dis ce genre de choses, tu te présentes avec l'onction des lignes. La parole de Christ, dans l'original de la Lée grecque, quand on dit ce qu'on entend vient de la parole de Christ, on est en train de parler de la révélation de Christ, c'est-à-dire, ce n'est pas le logos, mais la parole révélée. La parole révélée, la parole qui vient tout droit du Seigneur sur base des Écritures. Il y a plusieurs sortes de prières, comme vous le savez. Je voulais d'abord dire trois choses pour introduire ma pensée. La prière de la foi, vous devez retenir une chose, différemment de la prière d'autorité. On a vu que parlant de la prière d'autorité, c'est une prière qu'on ne fait pas à Dieu, mais on s'adresse au diable. On s'adresse au diable dans le but de pouvoir lui empêcher d'accomplir sa mission, ou de les buter dehors, de les buter, pardon, dehors. L'âble de Clare n'a marqué au chapitre 16, au verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils le chasseront des démons. Je voulais apporter une précision, les démons, on ne les lit pas, on les chasse. On ne lit pas des démons. Tu vas les lier pour faire des frites avec. Les démons, on les chasse. Nous voulons quand même redéfinir pas mal de définitions concernant la sainte doctrine, afin que les gens soient fondés sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une prédication, mais c'est vraiment un enseignement. La prière de la foi est une prière qu'on adresse au Seigneur, premièrement. On adresse cette prière à Dieu. Et pourquoi on appelle ça la prière de la foi ? On l'appelle prière de la foi parce que c'est une prière qui a pour base la foi. Je ne suis pas en train de dire que la prière, toutes sortes de prières doivent se faire sans la foi. Mais nous verrons doctrinalement comment est-ce que la prière de la foi diffère à d'autres prières. La deuxième des choses, c'est une prière qui se fait une seule fois par rapport à une situation quelconque. C'est une prière qui se fait une seule fois par rapport à un sujet donné. Et troisièmement, je voulais dire, lorsqu'on l'a fait, on ne doit pas revenir sur ça. C'est une prière qui a été faite. Et cette prière, vous remarquerez, est comme une forme de déclaration. Généralement, ce n'est pas une série de prières. Ce ne sont pas des langues prières. Mais c'est une prière qu'on fait et on attend voir Dieu accomplir ce qu'on lui a demandé. Mais par contre, par là de la prière, on avait vu quelque chose de merveilleux dans le livre de Marc. Au chapitre 11, on avait dit que la Bible dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est-à-dire qu'il y a une approche d'un futur, soit proche, soit un futur lointain. C'est-à-dire que la part de l'homme, c'est de prier, et la part de Dieu, c'est de pouvoir exaucer la prière faite par l'homme. Mais par contre, concernant la prière de la foi, lorsque nous prions, nous restons constants, en voyant que Dieu va accomplir notre prière. Et sous le plan général, lorsque la prière de la foi est faite, selon la doctrine de Dieu, c'est une prière, quand ça se fait, il y a des résultats qui se font tout de suite après. Je vais vous donner un exemple simple. La Bible décarte ici. Élie était un homme de la même nature que nous. Nous sommes dans Jacques au chapitre 4, verset 7. On dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il dit qu'il ne va pas plévoir. Vous allez voir que le langage de Jacques et le langage d'un roi au chapitre 17, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre du roi ? Élie, l'étituit, un habitant des Galades, dit... Amen. Élie, tu peux reprendre ça, s'il te plaît ? Voilà. Élie, l'étituit, l'un des habitants des Galades, dit à Aqab, L'éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont j'ai su les serviteurs. Il n'y aura cette année, cette année-ci, pardon, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Vous allez remarquer une chose. Ici, ça sous-entend que Dieu ne lui a pas demandé de prier. Ce n'est pas une parole prophétique qu'il a reçue de la part de Dieu. Moi, Dieu, je vais arrêter la pluie. Il ne va pas pleuvoir pendant trois ans et six mois. Non, ce n'est pas Dieu qui parle. Dans les langages, nous voyons Élie dire à Aqab. Aqab, c'est le roi. Dans quelles circonstances la prière a été adressée ? On dit bien, il dit, mais c'était une prière. On peut le voir maintenant dans Jacques que c'était une prière. On dit, Élie était de la même nature que nous, il pria pour qu'il ne pleuve moins. Mais ici, on a dit, il a dit à Aqab. Est-ce que vous réalisez cela ? Il a dit à Aqab. Aqab, c'était le roi. C'était l'époux de Jézabel. Jézabel était venue de la Phénicie. Sa relation avec Aqab était fondée sur les intérêts. Les intérêts économiques d'Israël qui était une nation qui était en train de prospérer. Et vous savez, depuis le temps de Moïse, Dieu avait dit à Israël au travers de Moïse que si vous désobéissez à la voie de l'éternel, votre Dieu, vous verrez de la malédiction. Et si vous obéissez, vous aurez la bénédiction. Dans Deutéronome, au chapitre 27, on nous parle de toutes les séries de malédictions que Israël pouvait avoir à cause de leur désobéissance. Et au chapitre 28, on nous parle de bénédictions qu'ils devaient avoir au cas où ils obéissaient à Dieu. Je voulais mentionner quelque chose en passant. Lorsqu'on prononçait des paroles de malédiction à Israël, les termes ou les mots « Amen » ne se disaient que lorsqu'on leur prononce des malédictions dans l'ancienne alliance. C'est au fil du temps et dans la nouvelle alliance que le mot « Amen » a connu l'évolution. Et aujourd'hui, quand on nous dit quelque chose qui paraît vrai, une vérité, sur base de la parole de Dieu, on dit « Amen ». Mais dans l'ancien temps, si vous lisez Deutéronome au chapitre 27, on leur prononce des malédictions et le peuple répondit « Amen ». Mais au chapitre 28, quand on leur parle de bénédictions, le peuple n'a pas répondu « Amen ». Parce que la bénédiction était liée à la conduite du peuple. Et la malédiction était liée aussi à la conduite du peuple lorsque le peuple se comporte mal. Mais par contre, pour valider cette malédiction, il fallait que le peuple puisse dire « Amen ». Amen veut dire que ce soit ainsi. Ainsi soit-il. Et à chaque fois qu'Israël désobéissait à Dieu, au fil du temps, vous remarquerez que la nation n'arrivait plus à connaître la vraie prospérité. Et au temps d'Akab et de Jézabel, Israël est en train de boiter de deux côtés. D'un coup, ils étaient pour le dieu des balles. D'un coup, ils étaient pour l'éternel des armées, le dieu d'Israël. Alors, élus voyant cette situation, ils s'élèvent pour faire la prière d'autorité. En fait, la prière d'autorité, excusez-moi, ils s'élèvent pour faire la prière de la foi. La prière de la foi, c'est une prière qui se fait premièrement avec une certaine dimension d'autorité. Amen. Ça se fait premièrement avec une certaine dimension d'autorité. Mais par contre, on adresse cette prière à Dieu. Mais ici, lorsque nous disons très bien, nous voyons, la Bible dit, Elie dit à Akab. Elie est en train de faire une prière. Mais Akab entend la prière d'Elie. Mais comment nous pouvons dire que c'était une prière ? C'est par rapport à ce que Jacques a expliqué. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. La nouvelle alliance, c'est le dévoilement. Dans la nouvelle alliance, on nous dit qu'Elie avait prié. Mais ici, on nous dit qu'Elie a parlé à Akab. Et dans la nouvelle alliance, on nous explique dans les contextes comment la chose s'est produite. Alors, s'il faut faire une belle exégèse, je dirais ceci. Ici, nous voyons, Elie, les Tichbit, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'éternel est vivant, le dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année, si, ni rosée, ni plouie, si, non à ma parole. Mais quand on lit dans Jacques 4, verset 7, on dit, Elie était de la même nature que nous, il pria. Il a prié à qui ? Il a prié à l'éternel. Mais si on rentre bien dans la pensée, on va comprendre qu'il avait d'abord prié à Dieu, par rapport à ce qui s'est passé. Et il a cru tellement à son autorité, à sa position de serviteur de Dieu. Parce qu'ici, on précise qu'au nom des dieux d'Israël, dont je suis le serviteur, après avoir prié d'abord, il dit à Akab ce qu'il a ressenti sur base de sa prière. Par là, je voulais dire quoi ? Lorsqu'on fait la prière d'autorité, la prière d'autorité est toujours rattachée à une forme de déclaration. Je vous avais raconté l'histoire, lorsqu'on voulait se marier, et que les choses, c'est compliqué, parce que je voyageais dans deux jours. On était samedi, on était dans une retraite, qui devait finir les samedis soirs, les dimanches, on avait culte, et les lundis, très tôt le matin, moi, je devais prendre le vol de Paris jusqu'à Bruxelles. À cette époque-là, je devais prendre Bruxelles Airlines, je crois, je devais prendre le train, le Thalys, très tôt le matin, jusqu'à Bruxelles, et puis à 10h45 ou 50, on devait prendre le vol. Mais tout était noir. Pendant qu'on était en train de prier, moi, je fais une prière de foi. Que le lundi, je vais voyager. Mais il me manquait l'argent. Amen. Il me manquait l'argent. Et quand on a fini la prière, je dis aux gens que le lundi, je voyagerai parce que Dieu va faire un miracle. Donc la prière de la foi, c'est une prière que tu fais à Dieu. Je me rappelle pour qu'on vienne dans cette salle, dans le parcours de cette église, il y a eu deux choses. L'église a commencé dans une cave. Vous savez, quand vous priez à la maison de quelqu'un, d'autres personnes ont du mal à venir, d'autres personnes disent, je ne viendrai pas parce que c'est à la maison d'un tel. Cette personne, je ne l'aime pas. Vous connaissez ces histoires. Et toutes les personnes qui promettent qu'ils viendront lorsque vous serez dans une salle ne viennent jamais. Raison pour laquelle, je dirais aux prédicateurs, quand quelqu'un veut bâtir une église, il ne faut pas se fier aux personnes de Facebook, aux Facebookeurs qui disent, je veux venir, quand ça va commencer, je veux venir. L'église, ce n'est pas le Facebook. L'église, ce n'est pas toutes les personnes qui disent Amen sur Facebook ou qui commentent les photos des gens. Surtout, quand on voit une belle femme faire la photo sur Facebook, tous les hommes vont commenter. Et il y a vraiment une grande hypocrisie sur Facebook. Tu verras quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un, une personne tellement moche, on est en train de nous faire les commentaires, oh, trop belle, oh, ma copa copa. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas obligé de critiquer. Fermez ta bouche. Il faut peut-être dire plutôt jolie photo. Quelqu'un peut être très moche, mais elle fait une jolie photo. Il y a une différence entre une jolie photo et que la personne soit jolie. C'est une parenthèse pour essayer d'expliquer un peu l'hypocrisie qui règne dans ces histoires qui amène d'autres personnes à croire que c'est ça l'église. L'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est une autre réalité. C'est une plateforme où les gens vont commencer toutes les semaines à pouvoir venir célébrer les seigneurs. Ils vont s'attacher à ce travail, s'attacher à cette église. Ce n'est pas des blagues. Dans le parcours de cette assemblée, il y a eu des risques que j'ai pu prendre. On est dans une cave. Je me lève, je me rappelle, il y a le docteur André qui était venu prêcher. Il m'a dit, il faut quitter cette cave parce qu'ils sont en train de bloquer le travail. Personne ne donnait la dîme. Il n'y avait pas des gens qui donnaient l'argent à l'église. Je me rappelle, à cette époque, il y avait des gens qui envoyaient la dîme au Cameroun. Oh. Vous savez, les chrétiens, j'ai travaillé quand même dans cette nation. Quelqu'un qui est ici, c'est comme si tu as mangé chez Quick et tu pars payer chez McDo. Au McDo, on cherche ton ticket, on ne voit pas ton ticket parce qu'on ne voit pas ce que tu as mangé. On te pose même la question, pourquoi tu veux payer ? Parce que tu n'as pas mangé ici. Tu as mangé au Quick, tu as payé au Quick. Tu ne peux pas payer au McDo. Mais c'est ce qui s'est passé. Et beaucoup de gens font ça jusqu'aujourd'hui. Ils envoient l'air dîme en Angola. Et c'est malheureux. Il y a même d'autres personnes qui sont en Afrique, je ne sais pas, en Angola, au Gabon, au Congo. Ce sont des gens qui disent, oh non, il faut nous envoyer l'argent, on va aller en retraite, on va prier pour toi, par rapport à ta situation, par rapport au mariage, parce que le mariage ne vient pas. Vous ne savez même pas comment est-ce que la personne se comporte ici. Tu verras venturière, quelqu'un qui passe sa vie dans des boîtes de nuit, mais on va faire la retraite, et puis on envoie l'argent, tu sais, on sera avec des gens, on doit gêner. Oh my God. Les gens doivent être enseignés. Il y a eu le risque que j'ai pu prendre dans cette assemblée, où je m'élève, je me dis, cette église va posséder le bien immobilier au travers de moi. C'est-à-dire, quand tu dis ce genre de choses, tu te présentes avec l'onction d'Elie pour dire ce genre de choses. Ne me tenez pas rigueur quand je dis l'onction d'Elie. C'est allégorique. Je vais arriver là. Quand je vais foncer, je vous expliquerai l'esprit qui accompagne même la prière de la foi. Je me lève, j'ai dit que dans cette église, il y aura ça, 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 c'est arrivé. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu déclarer, c'est-à-dire, je priais en coulisses, et je suis venu, je vous ai dit, pas ce que Dieu m'a dit, mais ce que je connais de la parole de Dieu, ce que je connais, de la manière dont le Seigneur fonctionne. Elie a prié déjà. Et quand il a prié, il était de la même nature que nous. Il avait une tête, deux bras, deux jambes, deux pieds, un coup comme toi et moi, il a prié étant serviteur de Dieu, parce qu'il savait, il croyait qu'il marchait avec Dieu. Il a cette foi, cette autorité, cette détermination pour dire que lorsque je prierai, Dieu va exaucer ma prière. C'est comme les dimanches. Je priais ici, je vous ai dit que Sorel va aller regarder sa peau et ce qu'elle a sur son corps, ça va disparaître. Je priais mais après, je vous ai dit ce qui va se passer. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la prière de la foi, il y a un langage qui change. Notre attitude doit changer. La prière de la foi, quand ça se fait, on ne reste plus comme on l'était. Notre attitude change. Notre façon de faire change. Notre façon de se comporter change. Pourquoi ? Parce qu'on vient de faire une prière de la foi et on croit que Dieu va se manifester. Hébreu, chapitre 11, verset 1er, la prière de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, j'espère à des choses. Mes espérances ou ce à quoi j'espère peuvent rester dans la dimension des hallucinations. Lorsque je ne pose pas des actes de foi. Parce que la foi, pour qu'elle soit manifestée, il faut qu'il y ait des actes de foi qui seront posés. Mais c'est quoi ? L'acte de foi. L'acte de foi, c'est ce qu'Eli a fait. Il a prié en coulisses et il est venu dire ce qui va se passer sur base de sa foi. Le résultat de la foi. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est un acte de foi. Parce que si ça ne marche pas dans le sens où il a dit, on dira qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un risque à prendre. Admettons, j'ai dit à Sorel, comme le dimanche, j'ai dit va voir, elle retourne et il y en a toujours. Vous comprenez maintenant ? La dimension de la prière de la foi. Sans perdre de vue, et je voulais dire déjà quelque chose en passant, que la prière, c'est complète. Lorsqu'on parlera de la prière des supplications, je vais vous expliquer comment est-ce qu'Anne, dans la prière des supplications qu'elle a pu faire, il y a eu une combinaison. Elle avait la foi en sa prière. Mais c'était la prière des supplications. Et quand on parlera de ça, on verra c'est quoi la prière des supplications. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière de la foi. C'est-à-dire, quand on prie par la foi, c'est une prière, ça peut ne pas être une longue prière. Ça peut ne pas être une prière de deux heures du temps. Ça peut être une prière de cinq minutes. Ça peut être une prière de dix minutes. Peu importe le temps, mais le problème qui est là, la prière de la foi est rattachée à un résultat. On doit reconnaître la prière de la foi par ton attitude après avoir prié, et par le résultat que ça va produire tout de suite après. Et quand on le fait, on croit premièrement à l'autorité qu'on a étant enfant de Dieu. Parce que dans cette prière, bien entendu, nous nous adressons à Dieu, mais il y a aussi une dimension où nous appelons des choses. Là, nous ne nous adressons pas au diable, mais nous nous adressons à des choses qui ont la capacité de nous entendre, parce que tout entend. Tout ce qui a été créé par Dieu a des oreilles pour entendre. Lorsqu'on a parlé de la foi, on a parlé de trois dimensions. On a dit que la foi, premièrement, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il n'y a rien qui existe, et j'appelle quelque chose. Amen. La première des choses. Il n'y a rien. La plus dit, Elie pria. Il n'y avait rien. La vie était normale. Il pleuvait, et les récoltes étaient bien. Lui, il a arrêté la pluie. C'est-à-dire, il a créé une atmosphère. Il a appelé quelque chose qui a pu arrêter la pluie. Et pendant trois ans et six mois. La deuxième des choses, la prière de la foi peut ôter une barrière, c'est-à-dire enlever quelque chose qui existe. Écoutez le langage du Seigneur. La Bible déclare ceci. Le Seigneur est en train de passer dans Marc au chapitre 11. Dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. 12 à 13. Le Seigneur, il est en train de passer. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Bethany, Jésus y faim. La suite. Et quand il a eu faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il y avait des feuilles, mais ce n'était pas la saison. Le Seigneur vient, il fait une prière des fois. Il ne dit jamais, on mangera les fruits. Tu peux mettre la suite, Pépé ? Wow, il y a un problème aujourd'hui. Marc chapitre 11. Il veut lire chez moi. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ici, vous remarquerez que on est dans une dimension où la prière de la foi n'est pas adressée à Dieu, mais à l'arbre. Lorsque nous parlons de la prière de la foi, elle est toujours combinée d'une déclaration. Et parlons de la déclaration, c'est-à-dire, c'est une parole que tu fais rentrer en vigueur afin de pouvoir créer un impact, créer un effet. Ce n'était pas la saison, ce n'était pas la bonne saison pour le figue. Mais les seigneurs veulent en manger. Est-ce que les seigneurs voulaient vraiment manger ces fruits ? Les paumes, ce n'était pas ça. Ils voulaient donner un enseignement. Est-ce que les seigneurs ne savaient pas qu'ils avaient un problème pour la connaissance des saisons ? Non. Ils savaient que ce n'était pas la bonne saison pour que ça puisse produire. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ils voulaient enseigner aux disciples la foi. Vous allez le remarquer dans la suite des temps, quand je vais expliquer certaines choses. il a déclaré et aussitôt s'assécher. Ce n'est pas ricochet que j'avais dit que lorsque tu fais la prière de la foi, il y a des résultats tout de suite. La prière de la foi, ce n'est pas une prière que tu fais au mois de janvier, tu attends les résultats au mois de juin. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Non. Concernant la prière de la foi, les résultats généralement sont immédiats. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus maudit les figuiers. Quand il maudit les figuiers, certainement, pendant qu'ils étaient en train de partir, les disciples regardaient. Ils voyaient que l'arbre n'avait pas séché. Pourquoi je le dis ? Regardons la suite. Si on descend à partir du verset 20, je suis dans Marc au chapitre 11, la Bible dit ceci. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. C'est-à-dire, lorsque les figuiers ont été maudits, ils n'ont pas vu la manière dont ça avait séché. Ils sont partis. Ils sont partis. Les seigneurs a fait ce qu'il avait à faire. Au retour, le matin, le lendemain matin, ils ont vu que l'arbre avait séché. Et Pierre qui était curieux, verset 21, il dit, Pierre, c'est rappelant ce qui s'était passé. Dis à Jésus, Rabbi, regarde, ce figuier que tu as maudit a séché. Amen. Amen. Le seigneur a arrêté la production d'un arbre. Il a arrêté quelque chose. Écoutez maintenant la suite. Je prends le verset 24. Non, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Dans la version originale, on dit, ayez la foi comme Dieu. Comment la foi comme Dieu, le Dieu qui a appelé à l'existence, c'est qu'il n'existe pas. Ayez la foi comme Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La prière de la foi ne se fait pas lorsqu'on doute. Lorsqu'on doute, ça n'aura pas d'effet. Verset 24, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur dit que vous verrez, lorsque vous ferez la prière de la foi, vous pouvez voir immédiatement s'accomplir ce dont vous aviez demandé. Et on a dit, on s'adresse à Dieu, mais on l'adresse aussi à la chose dont on veut déplacer. Ici, on utilise le langage d'une montagne. Est-ce que quelqu'un sur base de sa parole peut déplacer une montagne ? C'est une image. La montagne représente le problème. La montagne représente une réalité. La prière de la foi ne vient pas finir tous les problèmes que tu as. La prière de la foi vient régler un problème important. Tu as un problème. Tu attends une réponse par rapport à un prêt. Mais tes papiers ne sont pas en normes. C'est-à-dire, tes fiches de paix et tout ce qu'on a demandé. Toi-même, tu réalises que les banquiers t'ont déjà fait comprendre que je ne pense pas que ça va marcher, mais je vais essayer quand même. Et toi, tu dis aux banquiers que ça va marcher. Et quand tu retournes dans la maison, tu mets tes genoux à terre, tu parles. Tu dis, Seigneur, que quelque chose se passe. Toi, tu es les banquiers des banquiers. Toi, tu es les dieux des miracles. L'or et l'argent t'appartiennent. Toutes les choses de cette terre t'appartiennent. Moi, j'appelle. L'argent sur mon compte par rapport à mon projet. C'est ça, la prière de la foi. C'est comme quand j'avais donné une parole prophétique ici que Steve et Sandra auront un contrat avec une grande entreprise. C'était Creos. C'était Creos. Mais par contre, leur entreprise n'était pas dans les normes selon les exigences de Creos. Creos. Creos exigeait au-delà. Mais la puissance de la prière de la foi, je les ai appelés ici devant. Je priais pour eux. La puissance de la prière de la foi qui est rattachée à des déclarations, à appeler la gloire. Quand ça appelle la gloire, ça enlève la sécheresse. On avait vu ici, la situation était compliquée pour eux. J'ai dit, Dieu me dit, vous aurez un prêt de 800 000 euros. Ils sont partis, ça n'a pas marché. Mais ça finit par marcher. Voyez la prière de la foi. Ça a des résultats. À entendre, ça donne des résultats. Et les résultats viennent vite. Mais c'est vraiment une prière qui est liée. Premièrement, ça a la capacité de pouvoir déplacer une montagne. Pardon, appeler à l'existence qui n'existait pas comme on avait dit. Désièmement, ça peut déplacer une montagne. Enlève un problème, un souci. Mais nous ne devons pas oublier que malgré que nous pouvons faire des prières de la foi par rapport à nos vies, par rapport à nos églises, mais tout ce que l'homme désire avoir doit concorder aux intérêts des dieux. Des fois, les gens disent, mais moi, j'avais mis la foi, pourquoi je n'ai rien vu ? Est-ce que Dieu a vu son intérêt dans ce que tu veux faire ? Amen. Est-ce que Dieu a vu son intérêt ? Au moment où Dieu n'a pas vu son intérêt, il est difficile qu'il puisse ouvrir des portes. Ça, je vous l'ai dit. La troisième dimension par rapport à la prière de la foi, il y a une forme de résistance. C'est-à-dire, je veux que les choses aillent dans la direction où je veux. Et je reste constant dans ma foi. Comment ? Le Seigneur m'a dit le figuier. Il n'est pas resté là, il est parti. Et là où il était parti, il a fait autre chose. Il a fait autre chose. En revenant, ce n'est même pas lui qui est en train de dire aux disciples, écoutez, regardez le figuier, non. Lui, il tracait sa route tranquillement. La Bible dit, Pierre, c'est rap là. Nous sommes dans Luc au chapitre 13, Pierre s'est rap là. Combien de choses que je prophétise ici, vous ne vous rappelez même pas ? Il y a certaines personnes qui se rappellent. Il arrive des fois, je déclare des choses ici, je prophétise certaines choses ici, ça s'accomplit. Tu verras, les gens des médias sont tentés de dormir tranquillement pendant que les choses s'accomplissent. Oui. Pierre s'est rap là. Je vais vous ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Je vous dis que, vous savez que c'est dans la facilité que Jésus dira à Pierre dans Matthieu chapitre 16 que je te donnerai les clés. Non, ce n'est pas dans la facilité. Pierre, Jésus est en train de regarder sa conception. Comment il voyait les choses, son attachement, son approche par rapport à la parole de Dieu. Quelque chose qui va au-delà même de ses défauts. Dieu ne vient pas, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais Dieu cherche des personnes qui ont tendance à pouvoir chercher à les connaître, à être transformés par la parole de Dieu. Dieu ne cherche pas des personnes sans défauts, mais Dieu cherche des personnes qui entrent dans la vision, qui se battent, qui reconnaissent, qui réalisent même que là, j'ai fauté, là, je n'ai pas bien fait. Ce sont là les personnes que Dieu cherche. Parce qu'il y a trois, quatre catégories de personnes. Il y a des personnes qui se croisent être sans défauts. La deuxième catégorie des personnes, il y a des gens qui ont des défauts, mais qui sont ignorants. La troisième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui ont des défauts, ils savent qu'ils ont des défauts, mais ils disent qu'ils ne changeront pas. Mais comment savoir que ces gens-là disent qu'ils ne changeront pas ? Ils peuvent les dire, soit ils peuvent ne pas les dire. Le premier groupe des personnes, ce sont des personnes qui se disent, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être comme ceci, ou on ne doit pas faire ça et ça. Oh, si, je dois aller au ciel à cause de cette personne, il vaut mieux que les seuls soient fermés. On blague avec les ciels. On ne doit pas mélanger les choses. Le deuxième groupe des personnes, ce sont des gens qui sont habitués avec leur vie. Ils sont habitués avec leur vie, ils sont habitués avec les mâles et pour eux, les mâles, c'est un bien. Pour revenir à ce qu'on est en train de dire, Pierre sera plat. Mais c'est ce qui s'est passé ici les dimanches. J'ai prié pour Sorel, je sais que c'est bon. Je commence à prier pour d'autres personnes. Je priais pour Jemima, je sais que c'est bon. Les problèmes, après, quand on fait la prière, il y a un impact, le reste, ce n'est plus mon problème. La prière de la foi, ce n'est pas quelque chose où on ne revient plus sur ça. On a prié, c'est bon. Je suis en train de chercher à louer un endroit pour faire quelque chose qui va beaucoup aider l'œuvre des dieux, beaucoup aider les enfants des dieux, beaucoup aider l'église, beaucoup nous aider à avancer. On devait louer un endroit. Sandra et Steve devaient parler avec les propriétaires de l'endroit. Les messieurs, sur les coups, il a dit, c'est bon, c'est une bonne chose et tout. Après, il parle avec son père, son père met une barrière que non, ça ne peut plus marcher. Sandra, il est courage de me dire, papa, il y a un souci. Elle m'a envoyé un texto, il y a un souci. J'étais tranquille. Sandra, c'est quoi le souci ? Je l'appelle. Elle m'explique les problèmes et je dis, ce n'est pas grave, c'était bien que je puisse entendre ça. Je priais, je fais une prière de la foi. Aujourd'hui, il y a 4 heures du matin. Quand je fais la prière, à la fin de ma prière, je priais pour tous les sujets tranquillement. Quand je récupérais ces sujets-là, je dis, Seigneur, tu m'avais dit que tout ce que je vais faire maintenant va aller de l'avant. Tu as dit que tu as mis sur moi une onction d'aller plus loin, une onction de prospérer. J'ai mis les dossiers entre les mains du Seigneur. Ouh là ! Je me réveille, elle m'appelle. Elle m'appelle dans une heure où d'habitude, elle sait que je ne suis pas venu vers ces heures-là. Elle m'a appelé pour dire, papa, c'est bon. Le monsieur, il m'a même dit, je vous donne gratuitement pendant un temps et vous ne payerez qu'après. Ça, ce sont les effets de la prière de la foi. Au Luxembourg, on va te faire louer un espace, un grand espace vide qui dit que toi-même, tu vas choisir combien de mètres carrés tu veux, gratuitement. Bien aimé, certaines dimensions de la prière de la foi sont rattachées à la confiance que tu as en Dieu. Vous savez, lorsqu'on devait quitter Merche pour venir ici, j'ai dit aux propriétés qui nous mettaient mal à l'aise, je lui ai dit, on va quitter le 30 septembre, je crois. Je lui ai dit, on va quitter le 30 septembre, on n'avait pas de local, il n'y avait rien du tout. Je vis ce local. Vous savez que toutes les salles qu'on a eu au Luxembourg, c'est moi-même qui les ai trouvées. On a vu ce local. Quand on a vu ce local, j'ai dit, on va aller là-bas. Et quand je fais la prière de la foi, je suis comme Elie, je pars voir à Cabe. Je vais le voir en face moi-même. Là, je mets ma cravate, je mets mon costume, je pars voir à Cabe. Je sais ce que je fais et ça doit marcher. Et le premier jour, le même jour, on nous a donné ce local. La foi. Mais qu'est-ce que la foi amène ? Quand tu es un homme de foi, quand tu fais des prières de foi et ça amène un impact, le regard des gens change vis-à-vis de toi. Les gens commencent à te voir autrement à cause des réalisations, à cause des choses que Dieu accomplit, à cause de ce à quoi tu es capable d'appeler à l'existence, à cause des barrières que tu puisses ôter. Je suis en train de dire que c'est ceci. La prière de la foi a la capacité de pouvoir appeler quelque chose qui n'existe pas. Normalement, au chapitre 8, au verset 18 à 20, la Bible dit la création. Attends. C'est quoi la création ? Il y a une différence entre la création et la créature. La créature, c'est toi et moi. Dans un autre langage quand on parle de la création, on est en train de parler de tout ce que Dieu a créé y compris l'homme. Mais dans la création, il y a la créature qui est un être à part, c'est l'homme. Et tous les restes entrent dans le compte de la création. On dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi ? La création, c'est tout ce que nous avions besoin. Tout ce que l'homme a besoin pour son bien, pour son bonheur. Mais ces choses ont des oreilles. C'est pour cela que vous remarquerez lorsque Dieu a créé l'homme au commencement. Dieu amène l'homme devant les animaux. C'est l'homme qui a appelé le lion, lion. C'est l'homme qui a nommé toutes choses qui étaient là. Si tu connais la mangue, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de la mangue. De la même manière que l'homme a nommé les animaux, l'homme a nommé les arbres, l'homme a nommé toutes choses, l'homme a nommé la création. En réalité, c'est si l'homme, en fait, toute chose que toi, tu nommes est à ta portée. Cette chose est à ton pouvoir. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a fabriqué une arme et lui-même il ne sait pas l'utiliser. Comme ce fameux monsieur qui avait fabriqué un piano. Il était vieux, ce piano était dans une maison, le piano est tombé en panne. On a appelé les gens pour le réparer, on n'a pas pu. Un jour, il passait, le monsieur était en train de chercher quelqu'un qui peut réparer le piano. Quand il a vu le piano, il a réparé, il a fait sortir le son. Après, on lui a posé la question comment tu as pu le faire. Il a nettoyé là où c'était sale, là où il avait signé son nom. Il a dit c'est non, là c'est moi. Moïse qui voit et qui a la vision de fabriquer les tabernacles selon l'ordre des dieux, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque endroit ? L'homme a une capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, d'enlever ce qui lui embête. Mais vous devez savoir comment faire la prière de la foi et quand il faut faire la prière de la foi. Ce n'est pas une prière qu'il faut faire tous les jours. Ce n'est pas une prière que tu te lèves comme ça, tu as besoin de mariage, tu as besoin je ne sais pas de quoi, tu n'es même pas ordonné Seigneur, bénis-moi. Ephésiens au chapitre 6 verset 18, la Bible dit que nous pouvons faire par l'esprit. Nos prières doivent se faire par l'esprit. Ephésiens au chapitre 6 Ephésiens 6 verset 18 Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Là, on parle de toutes sortes de prières. Mais, je prends ces versets pour nous dire ceci. Quand tu veux faire la prière de la foi, il faut comprendre que toutes les prières se font par l'esprit, c'est-à-dire selon la direction du Saint-Esprit. Et la prière de la foi ne se fait pas n'importe comment. C'est pour cela même quand je vous avais parlé de la prière d'autorité, je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui ont fait des prières d'autorité mais ils ont mal fait ces prières et il n'y a pas eu d'impact. Moi, je m'étonne comment est-ce que des fois, on délivre quelqu'un toute la journée. On doit délivrer une personne. Tu verras, tu es là, la personne est au milieu et puis il y a trente personnes qui sont en train de lui jeter le feu. Feu, feu, feu. A aucun endroit la Bible dit que vous chasserez les démons au nom de feu. La Bible n'a pas dit que vous invoquerez le feu et les gens seront délivrés. Ce n'est pas doctrinal. Ce sont des erreurs graves. Vous prenez le feu comme si ça a le pouvoir plus que le nom de Jésus. Le feu là, c'est le feu de quoi et le feu de qui ? Et quand les gens font ça, ils se réfèrent à Élie qui a invoqué le feu. Qu'est-ce qu'Élie a dit ? Élie a dit, Élie a invoqué Dieu Dieu a répondu. C'est Dieu qui a fait le choix de répondre par le feu. Quand nous invoquons l'Éternel, dans la Sienne Alliance on l'évoquait l'Éternel. Nous, nous invoquons les noms de Jésus-Christ. Nous demandons au Père mais au nom de Jésus. Dans la Sienne Alliance, on parlait seulement au Père mais pas au nom de Jésus. Mais dans la dispensation du Fils que nous sommes et du Saint-Esprit, nous invoquons le Père au nom de Jésus. Et le feu que tu appelles n'est pas plus grand que le nom de Jésus parce que le seul nom qui nous a été donné qui est au-dessus de tous les noms, ce n'est pas le nom de feu, ce n'est pas le nom de ma mère, ce n'est pas le nom de ton père mais c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, verset 9. Lorsque la prière de la foi s'est fait, il y a l'impact. Combien de fois je dis à Eric, Eric, on part au bureau. On part au bureau, nous sommes partis pour quelque chose de particulier. On n'arrivera pas samedi, il faut 20 000 euros. Combien de fois ? Il a vu ce genre de choses où je lui dis qu'Eric, là, on n'arrivera pas samedi, on est mardi, il y a 20 000 euros. Tu verras, allô, papa, je n'ai pas dormi. Il faut que je te vire. Il est fatigué de voir les choses. Eric, comme il est là, il sert à juger plus que vous parce qu'il a vu la gloire des dieux. Il a vu des choses. Vous savez, une personne comme le prophète Riffin, quand il parle de moi, il sait, il sait des choses qu'il a vues par la grâce de Dieu à côté de moi. Et ce sont des gens qui m'ont vu couper les papiers. Je coupe les papiers, je dis j'aurai l'argent qui correspond à ces feuilles que j'ai coupées, je mets les papiers dans mon sac. Prière de la foi. Je me promène avec le sac. Lundi, ma mercredi, solution. Mais combien de personnes font des prières de foi sans impact ? Il n'y a pas d'impact. La situation en Israël était compliquée. La situation en Israël était tordue. Le peuple est en train déboîté de deux côtés. Ils ont abandonné Dieu parce qu'avec Dieu, soit on est 100% avec lui, soit rien. Il ne faut pas être chaud et froid au même moment. Soit on est froid, soit on est chaud. Avec Dieu, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Israël est en train déboîté. Elie a trouvé que je suis dans une position de force. Je suis dans une position où si je déclare quelque chose. Elie, ce qu'il est en train de faire, c'était scandaleux parce que ça allait changer la situation économique de la nation. Tu arrêtes la pouille, Israël vivait avec l'élevage. Israël vivait avec l'agriculture. C'est-à-dire, par rapport à l'agriculture, il faut de l'eau. Par rapport à l'élevage, il faut des feuilles pour que les animaux aussi puissent manger. Et c'était ça qui stabilisait l'économie de la nation. Même c'est sur base de ça que Jézabel, le père de Jézabel avait envié Israël pour faire en sorte que sa fille puisse se marier avec Aqab. C'était des relations déjà que le père de Jézabel et le père d'Aqab étaient des amis. Et le père de Jézabel sous la puissance démoniaque a pu dominer sur l'esprit de père d'Aqab en fait que sa fille entre pour les intérêts économiques parce que tout le monde enviait l'ossature d'Israël. C'est qu'Israël est en train de vivre. Tout le monde savait qu'Israël c'est le peuple de Dieu. Un peuple puissant. Un peuple béni. Si on se lie à eux on sera béni. C'est par là que le mariage a été réalisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Jézabel est venue elle est venue sous la puissance démoniaque. Bien-aimé dans les Seigneurs tout esprit qui va te contrôler ne vient pas seul. Ça vient avec la puissance démoniaque derrière. Mais il faut comprendre que ton ennemi ce n'est pas ton voisin mais ton ennemi c'est les diables directement mais les diables passent des fois par des hommes Jézabel la nation était contrôlée spirituellement mais il fallait maintenant faire quelque chose créer quelque chose afin de pouvoir impacter. Quand tu fais la prière de la foi ce n'est pas Dieu qui va te dire maintenant fais la prière de la foi. Non. La prière de la foi c'est une conviction personnelle. C'est le renouvellement de l'intelligence. La capacité de comprendre qu'on a la capacité de changer les choses parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance des dieux. Tu peux le faire mais ces choses ne peuvent avoir de l'impact que lorsque ta vie concorde à Dieu. On avait dit que ta vie doit être soumise à Dieu. On avait dit ça. Soumettez-vous à Dieu. Et il précise très bien il dit l'éternel le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Ce n'est pas n'importe qui qui fait ce genre de prière il faut être serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur il faut être servante de Dieu. Raison pour laquelle quand tu viens à l'église tu dois voir quelque chose que tu fais. Si tu nettoies ta maison tu dois aussi savoir que tu peux nettoyer l'église. C'est être servante de Dieu. Ah bien aimé les seigneurs les apôtres n'ont pas commencé à être apôtres. Ils ont commencé par les services des protocoles. Ils ont commencé loin. Vous savez Pierre ils étaient des protocoles. C'est eux qui empêchait les gens des fois de s'approcher du seigneur. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 la femme syrophénicienne qui criait fils de David ma fille est tourmentée par un des mots. On lui a empêché qui lui a empêché. C'était des protocoles. Les disciples étaient des protocoles. Bien aimé les seigneurs tout service est utile. Les gens veulent commencer haut. Est-ce que tu as déjà vu qu'on commence la construction en haut ? Et ce qu'on placera en haut va se tenir par où ? Par quoi ? Comment ? La construction commence toujours en bas. Et puis on monte. Avec Dieu nous allions pas à pas. Bien aimé des fois on se met très haut pendant que Dieu ne nous voit même pas là. Et lui est venu il dit je suis serviteur de Dieu. Quand quelqu'un dit je suis serviteur de Dieu beaucoup de gens posent des questions mais qui était le père spirituel d'Elie ? Bien aimé les seigneurs la Bible c'est pas un livre de répétition. C'est pas un Bible qui répète toutes les histoires des gens avec ressemblance. Non. la Bible c'est un livre c'est un livre un livre de complémentarité. Si on nous a parlé déjà que Moïse était passé chez Jétro et que Jétro était un père pour lui nous le voyons dans l'exode de chapitre 18 que Jétro est venu lui parler comme un père Moïse a obéi. Et quand on parle de Jésus on le parle comme étant fils pour Moïse et quand on parle d'Élysée on le parle comme étant fils de Roi 2 verset 12 il crie mon père mon père Charles Israël et sa cavalerie. On n'a plus besoin de répéter ces choses. Si on nous raconte l'histoire des prophètes de Mal qui ont été confondus par Élie peut-être que c'est pas la seule personne qui l'a fait. Est-ce que vous savez que les écrits de Moïse le Pentatech ont été écrits aussi par Énoch ? Les livres de Jude déclarent que Énoch était prophète. Il a écrit la même chose que Moïse par le Saint-Esprit parce qu'il était prophète de Dieu. Énoch a prophétisé sur la venue du Seigneur. Les livres d'Énoch s'appellent les apocryphes d'Énoch mais ça n'a pas été repris dans la Bible. C'est pas pour autant qu'Énoch était un petit prophète. Beaucoup de personnes enseignent sur l'histoire de Jonas. Combien de temps on a entendu l'histoire de Jonas qui était parti en mission ? Dieu l'a envoyé dans un endroit et il est parti dans un autre endroit. Mais selon la nomenclature théologique mais Jonas est considéré comme un prophète mineur pas un prophète majeur. Différentment des Haïts, des Li, des Moïse qui sont des prophètes majeurs. Quand les théologiens ont classifié les choses et Jonas il est considéré comme un prophète mineur. la prière de la foi voyons maintenant le fondement même de la prière de la foi. Lorsque la prière de la foi est faite quand les choses commencent à se produire tu peux ne pas les voir tout de suite à l'air ni ne cherche pas à vérifier comment est-ce que c'est en train de se faire. Non, crois à ta prière vague-toi à autre chose parce que la prière c'est une force qui va là où l'homme ne peut aller. La prière a sa clé. La prière peut ouvrir des portes que toi tu ne peux pas ouvrir. La prière entre dans des endroits où avec ta taille tu ne peux pas entrer. La prière prend les avions sans visa. La prière prend les avions sans billet. La prière ne passe pas par les aéroports. La prière va au-delà. La prière peut se faire ici mais elle fait des effets en Chine. Elle fait des effets en Turquie. Elle fait des effets au Congo. Mais c'est question d'avoir la foi qu'on s'adresse à Dieu qui a pour terre son marge de pied et les cieux et son trône. Il a les contrôles de la terre. Il est capable d'organiser toutes choses. Il peut passer même par les diables afin de pouvoir te donner ce que tu as besoin parce que même le diable c'est un serviteur de Dieu. Dieu se sert de lui des fois pour nous amener à la destinée. À la croix qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur est en train de monter à la croix les diables croyaient qu'ils sont en train de finir avec lui. On l'a amené chez Caïphe On l'a amené chez Pilate On lui pose la question Dis-nous qui ? Qui te frappe ? Toi qui prophétise Toi qui connais l'avenir Mais ce n'est pas sonneur Bien aimé dans le Seigneur Les diables Les diables de foi Ils croient Amener Joseph A la chute La femme de Potiphar Elle restait avec la robe La tinnite de Joseph Mais elle ne savait pas que la portion intérieure C'est ça qui amène des grandes choses C'est Joseph en prison Quand il était en prison Il a dit à ses gens N'oubliez pas On l'a oublié Mais tellement que c'était une prière de la foi A un temps donné Deux ans après On s'est souvenu de lui Je voulais dire à quelqu'un qui a fait la prière de la foi aujourd'hui Ou il y a un an en arrière Ne revient plus sur ça Parce que tout ce que vous demanderez en priant Croyez Que vous l'avez reçu Et vous le verrez S'accomplir Il y avait un homme Qui était de la même nature Que nous A la personne d'Elie Il a arrêté La prière Pendant trois ans Et six mois Il a perturbé L'économie de la nation Nous sommes dans une période Où nous pouvons perturber La situation Dans une ville quelconque Parce que nous avons un Dieu Oh my God Rebrosser ta baba au sobra Parce que nous avons un Dieu Qui marche avec nous Bien aimé Je vais vous choquer Écoutez ce que Dieu fait Dieu lui-même A La Bible dit Dans Genèse A Verset A Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Verset 2 La terre dévint Un forme vide Pourquoi la forme A été devenue Un forme vide Parce que quand le diable Descendait sur la terre Pour adorer Il a pollué la terre Il a rendu la terre Un forme Parce que le péché Déforme la vie de l'homme Alors quand la terre A été devenue Un forme vide Dieu sait que je suis Le créateur de la terre Quand Dieu a créé D'abord la première terre Il a créé sur base De bara C'est-à-dire que Dieu créa Sur base de néant Mais quand il a récréé Et qu'il a créé l'homme Il a créé sur base De yassa Il a créé sur base D'une matière Cette matière C'était le Saint-Esprit Qui s'est mouvé Au-dessus des eaux Dieu a fait une prière De la foi Il a dit que la lumière Soit et la lumière Fuit Certaines choses Moi je ne pleurniche Pas avec ça J'ai seulement la capacité D'activer quelque chose Quand tu as la clé D'une voiture Tant que tu ne fais pas Un mouvement La clé ne te servira A rien La clé peut être là C'est pas la finalité Il ne faut Soit mettre la clé Avec les nouvelles voitures Tu ne mets plus la clé Tu laisses la clé là Le bouton start-up Tu démarres Il y a des choses Que tu vas faire Mais comment faire Pour que la prière De la foi Aille de l'impact La première des choses Il faut éviter De collaborer Avec n'importe qui Les comités de freinage Il y a des gens Qui font partie Des comités de freinage C'est que toi Tu penses Et ils ne pensent pas à ça Ils ont la négativité Dans leur bouche Quand toi tu penses A quelque chose Lui il t'explique La situation de Luxembourg Lui il t'explique Ce que le journal a écrit Ah le journal C'est la fabrication de l'homme Mais la parole de Dieu C'est la matière première de l'homme Dieu a créé ce monde Au travers de la parole La Bible déclare Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Oui je voulais faire Une prière de la foi Déclarer que Dans cette assemblée Il n'y aura pas de morts Personne ne mourra Tu vivras Parce que tu as des choses Annoncées Oui je voulais le dire Encore mieux comme un prophète Je voulais le prophétiser Je voulais faire une prière de la foi Pour déclarer ceci Aucun enfant ne tuera à l'école Dieu va activer L'intelligence des enfants Oui je voulais le prière Encore avec foi Et dire ceci Il y aura un shift Il y aura un changement Dans cette nation Cette nation reviendra Évangélique Sinon à ma parole La prière de la foi Et celui qui fait la prière de la foi Dans la vie d'autres personnes Il est considéré Comme un orgueilleux C'est comme quand David Est venu dans le champ de bataille Il pose la question Qu'est-ce qu'on donnera A la personne qui tuera Goliath Son frère lui a dit 1 Samuel chapitre 17 On connait ton orgueil On connait ton orgueil Il y a des personnes Dès qu'on leur dit quelque chose Elles baissent les bras Ils baissent les bras Parce qu'ils ont besoin De la pitié des gens Ils ont besoin de la main De la main des gens En fait de croire A ces dieux là Qui les a appelés Que Dieu te bénisse Nous n'avons pas besoin De la main des hommes C'est malheureux Tu verras des jeunes pasteurs Qui commencent les ministères Aujourd'hui Qui disent Moi je vais Je vais commencer l'église Parce que j'ai déjà 20 personnes Qui m'ont promis Ils seront là Non L'église c'est pas la promesse Des hommes L'église c'est la révélation Des dieux L'église ça appartient à Jésus Il a dit Je bâtirai mon église Matthieu chapitre 16 Je bâtirai C'est lui l'architecte Si tu es avec l'architecte Qui va te faire les plans Tu n'auras pas de problème Par rapport à la construction De ta maison Le problème c'est d'avoir L'architecte Est-ce que tu as l'architecte ? Cet architecte c'est Jésus Qui est en nous Il y a deux choses Il est en nous Nous sommes en lui Si quelqu'un est en Christ De Corinthiens 5.17 Il dit Christ est en nous Nous sommes en lui Il est en nous Quand il est en nous C'est le plus nous qui vivons Mais moi Je me dis C'est difficile Pour me faire croire Le contraire Par rapport à ce que je crois La deuxième chose Pour finir Vous savez Quand quelqu'un A la foi Et que tu as tendance A faire des prières De la foi Il y aura des personnes Qui viendront Te distraire Premièrement J'avais dit Il y a des gens Qui seront négatifs Qui vont te dire Qu'est-ce que tu veux faire Ça ne marchera pas Parce que Parce que Mais il y aura d'autres personnes Qui viennent Te distraire Mais il y a des conversations Qui te distraient Il y a des gens ici Tu restes 4 heures Bien-aimé d'un Seigneur Dites-moi Tu es 4 heures au téléphone Avec une amie Vous parlez de quoi ? Entre nous Vous parlez de quoi ? Tu as lu la Bible Combien des fois ? Des fois tu es même Mère des familles Tu es père des familles Je ne veux pas Que tu es en train De perdre le temps Au lieu de bâtir L'avenir de tes enfants La vie Ce ne sont pas des idées Qui trottent notre mémoire La vie C'est la réalisation De tout ce que Dieu Place en nous Et ça ne se passe pas En passant le temps Au téléphone C'est un déséquilibre radical Bien-aimé Moi quand je suis au bureau Tous les appels De la famille Je ne prends pas Les gens qui m'écrivent Éric Les appels de la famille Je ne prends pas Je suis au bureau Je travaille Je fais comme si Je travaille dans une usine Et que mon téléphone est fermé Donc on ne peut pas me joindre On ne blague pas avec Avec celui dont l'éternel est Dieu Ou avec celui Qui est serviteur du Seigneur Ça va attendre J'ai plein de coups de fil On va rappeler après Parce que ça c'est Mardi c'est le temps du Seigneur Les mardis Vous savez Tous les mardis Tous les mardis Même le diable Il sait que ma journée est longue Des fois c'est les mardis Que je ne dors pas J'étais réveillé Jusqu'à 5h du matin J'ai dormi un peu À nevers J'étais debout Je dois faire ma journée Je dois faire C'est à quoi Je suis appelé à faire Tous les mardis Et tous les jeudis Dans la maison du Seigneur Quand vous venez les mardis Tu viens à 17h, 18h Si tu me vois Vraiment je suis en boubou C'est une journée Où je n'ai pas dormi Je suis tellement fatigué Je ne peux pas me serrer Avec la cravate Alors je cherche même Des stratégies De se relaxer À moins que je puisse travailler Et celui qui ne travaille pas Ne mange pas Nous nous voulons manger Sans travailler Tu as déjà vu la nourriture Quitter le supermarché C'est mettre sur la table Et puis vous commencez A manger directement Sans que ça soit acheté Sans que ça soit préparé C'est par là que je m'arrête Toi et par rapport à ta situation Par rapport au mariage Parce que le mariage ne vient pas Vous ne savez même pas Comment est-ce que la personne Se comporte ici Tu verras aventurier Quelqu'un qui passe sa vie Dans des boîtes Mais on va faire la retraite Et puis on envoie l'argent Tu sais on sert avec les gens On doit gêner Oh my god Les gens doivent être enseignés Il y a eu des risques Que j'ai pu prendre Dans cette assemblée Où je m'élève Je me dis Cette église Va posséder Le bien immobilier Au travers de moi C'est-à-dire quand tu dis Ce genre de choses Tu te présentes Avec l'onction des lignes